J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, tout est bracelet, joli bracelet, A tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café. Elle me fout l'effet, l'effet que ça fait, de te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches, Tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. C'est couleur café, que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, rien qu'à te passer, Mais que veux-tu que j'y fasse, on en a marre de café, et c'est terminé, pour tout oublier, On attend que ça se tasse. C'est couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est couleur café, que j'aime ta couleur café. Bernard Lavillier est venu lui aussi rendre hommage à Serge. Absolument. Alors, en t'écoutant Chanté couleur café, je m'aperçois que vous avez beaucoup de points communs à tous les deux. Pas insensibles aux beautés métisses, pas insensibles à l'exotisme, et en plus vous étiez un peu voisin, Rue de Lille. Moi j'invitais Rue de Lille, et lui habitait Rue de Verneuil, et quand j'ai écrit Pigalle la Blanche, il aimait beaucoup cette chanson. Et on se parlait régulièrement, parce qu'il y avait des heures où il bouvait du café, bizarrement. Il parlait surtout de Boris Vian et d'Henri Miller. Il trouvait que dans Pigalle la Blanche, il y avait un peu des deux. Et moi, quand j'étais gamin à Saint-Etienne, à la sortie de l'usine, il y avait un bistrot qui s'appelait Chez Yvette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le jukebox du bistrot ? Il y avait la chanson de Prévert, et il y avait le Poissonneur de Lillard. Il y avait deux titres comme ça, il y avait une chanson de Barbara, c'est « Dix quand reviendras-tu ? » et Marie Laforêt qui chantait « Me fais-tu l'amour ? » ou bien là, guérir, je crois que c'était... C'était un jukebox assez bien, culturellement, assez bien orienté. On va écouter Adamo dans quelques minutes chanter le Poissonneur. Benabar et Chey, ils vont chanter la chanson de Prévert. Je sais que tu aimes la javanaise, on l'écoutera également avec Gréco. Mais d'abord, on va retrouver Gainsbourg sur les plateaux de télé. Tu sais qu'il adorait la télé. Il adorait la télé. Sauf que, comme la télé prenait beaucoup de retard, il y avait beaucoup de sang d'oeufs dans sa petite loge. Ce qui fait qu'il arrivait très élégant, très gentleman, et il sortait, c'était le diable, Lucifer. On verra ça plus tard dans la partie Gainsbourg de Gainsbourg. Oui, ben oui, c'est ça. Mais d'abord, Gainsbourg aime la télé. Gainsbourg. Gainsbourg.